Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle course Aujourd'hui on se retrouve pour le cyclocross de Thayer Un circuit assez roulant vous allez le voir Un circuit pas trop technique, un circuit qui me convient bien Donc comme vous le savez pour l'instant j'ai fait que deux cyclocross Un où je suis tombé dès le départ et c'est très mal passé pour moi Ensuite j'ai fait la coupe de France Et pour finir on est ici au départ de cette course qui comme vous pouvez le voir Part très vite, effectivement on a une grande ligne droite sur route Pour le départ de ce cyclocross en montée Donc ça met le coeur directement à fond On se doute bien Ici on peut voir que ça frotte très fort parce que je suis parti bien placé On me tape sur la gauche, on me tape sur la droite Bon je l'ai un peu mal pris sur le moment parce que bon C'est relou un petit peu mais ça passe Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de chute, c'est le plus important On voit que j'arrive donc en haut de la côte Assez bien placé en douzième position à peu près Donc voilà c'est ok on va dire C'est pas incroyable mais ça reste à peu près ma place On va dire que je suis pas trop mal placé On peut voir qu'on attaque directement les zigzags D'ailleurs avec une chute d'Alexis qui est un des favoris aujourd'hui Donc ça commence mal pour lui Moi je me retrouve bloqué dans le virage Je descends mon vélo, donc ici je suis pas en vélo C'est pour ça que la GoPro vole Et là je remonte sur le vélo tout simplement Donc voilà un départ pas fameux On voit que du coup je commence cette course en étant dans la douzième position Effectivement Je vous affiche à l'écran dorénavant La position en cyclocroche Je trouve que c'est intéressant pour vous de savoir où j'en suis Du coup comme vous pouvez voir J'ai déjà pas mal de retard sur les premiers Qui sont dix fois plus rapides que moi D'autant plus que maintenant que je suis en treizième position Bah plus t'es derrière plus tu perds du temps dans les virages Et puis bah moi en plus de ça je suis pas spécialement très efficace Dans les partenations techniques Donc je continue de perdre du temps Mais je vais m'accrocher à fond Le but étant de pas perdre de place Mais surtout de rester accroché au premier wagon Alors faut savoir que là j'ai pris le départ de cette course En étant totalement dans le flou Vu que la semaine d'avant j'avais fait la coupe de France J'ai fait dernier Mais bon la coupe de France c'est absolument pas mon niveau Ça représente rien J'ai absolument pas le niveau d'une coupe de France Et la semaine d'avant j'étais tombé premier virage Avec assez de vélo Bref ça a été en aucun cas une aide pour moi Pour savoir mon niveau Donc là j'étais totalement dans le flou Je prenais le départ de cette course sans savoir mon niveau D'ailleurs ici petite côte qui faisait bien mal Comme tous les ans d'ailleurs Donc cette côte là fait très mal Et vous verrez qu'en fin de course ça fait encore plus mal Et d'ailleurs on va en profiter pour vous remercier Remercier toutes les personnes qui m'ont encouragé Au départ de cette course Et durant toute la course d'ailleurs Parce que autant la semaine dernière Quand je vous ai dit qu'à la coupe de France J'avais eu énormément d'encouragement Là c'était impressionnant J'ai jamais eu autant d'encouragement au départ d'une course Durant une course c'était juste hallucinant Comment tout le long de la course Vous étiez là à m'encourager Et ça m'a vraiment aidé Ça m'a fait un petit peu vibrer dans la course Et ça m'a aussi permis de me dépasser encore plus Donc merci à vous franchement Ça fait trop plaisir de vous voir sur le bord de la route De vous voir avant et après la course aussi Donc voilà un grand merci à vous En tout cas depuis tout à l'heure Comme vous pouvez voir J'ai réussi à m'accrocher au wagon J'ai pas perdu de place Et je suis toujours dans le wagon Donc ça c'est une bonne chose Par contre ce qu'on peut voir Par contre c'est que je suis au dessus de 190 au coeur Depuis le début Autant vous dire que c'est beaucoup Pour ceux qui utilisent le cardio Vous le savez 190 c'est beaucoup Moi je sais que en ce moment Je monte à 202 max En étant à 190 Je suis clairement à mon max Pour tenir longtemps 202 je peux le faire une seconde 190 je peux le tenir un peu Mais normalement en général Sur un cyclocross Et aujourd'hui c'est ce que je vais faire Je fais 185 de moyenne environ Donc là on est en Donc là dites vous Qu'à chaque fois que je suis au dessus de 185 Je suis au dessus de la moyenne Que je vais faire sur cette course Donc je suis trop haut en fait Je suis à bloc quoi tout simplement Donc voilà C'est un circuit qui est donc Assez roulant et assez physique Avec par exemple ce petit mur Qui arrive maintenant Et puis là on va le voir tout de suite Que le manque d'entraînement Fait que j'ai pas la puissance J'ai pas la force Et dès que ça monte un petit peu Bah voilà les mecs me passent Donc je me retrouve 14ème ici Après rien d'affolant Rien de grave Comme je vous l'ai dit J'avais aucune attente Au départ de cette course L'objectif c'était de me donner à fond Voir combien je finissais Et après au fil de la saison Essayer de peaufiner ça Essayer d'améliorer mes résultats Et puis voilà Le seul but de cette course là C'est de me donner à fond Et de voir ce que ça donne Je vais donc passer la ligne d'arrivée Après un tour En 5 minutes 30 Donc ça va être le tour Le plus rapide que je vais faire Parce que en fait Tout simplement On est parti d'un endroit différent Et du coup Le circuit était plus court Donc faut pas trop prendre en compte Ce temps Mais voilà On va vous dire un petit peu Tous les tours Combien de temps je mets Comme ça vous aurez un ordre d'idée Et ça vous permettra de voir Si j'ai perdu du temps Sur la fin ou au début Ici en tout cas Je roule pour l'instant Encore très vite A mes yeux en tout cas Je suis efficace C'est le début de course Et je suis encore en forme Tout simplement Parce que Comme vous le savez très bien Je ne me suis pas du tout entraîné Je ne me suis pas préparé Pour cette saison de cyclocross Donc forcément Un effort de 50 minutes Parce que oui Ça dure 50 minutes Les cyclocross Quand on est en élite Et bien c'est long C'est très long finalement 50 minutes Et en général Au bout de 30 minutes Il y a un gros coup de mou Quand même On va pas se le cacher Ça commence à être difficile Au bout de 30 minutes en général Mais ici ça va bien se passer Bon on fait un petit saut dans le temps On va jusqu'à la ligne d'arrivée Et d'ailleurs vous pouvez voir Que j'ai perdu pas mal de places Je suis actuellement 19ème Donc franchement Bah pas cool J'ai perdu je crois 3-4 places depuis tout à l'heure Voilà donc Tout simplement Parce que j'ai fait un bon départ Et ici bon Je vais doubler un coureur Qui a cassé son vélo C'est pas très fameux D'autant plus Qu'il va me rattraper plus tard Mais ce qu'il faut savoir En fait c'est que J'ai fait un très bon départ C'est à dire un départ Au dessus de mes moyens Je préfère partir devant Me faire doubler Et à chaque fois que quelqu'un me double Comme ça Ça me motive à essayer de m'accrocher Que de partir derrière Avoir personne à doubler Moi c'est ma façon de faire Ça me motive plus De partir devant Ouais Me faire doubler à chaque fois Et d'essayer de m'accrocher A chaque fois que quelqu'un me double Tout simplement Ça me redonne un petit peu de motivation Alors pour certains Ça peut démotiver Que de se faire doubler Moi personnellement Ça me motive Donc voilà C'est une question de point de vue Ici je vous remercie encore une fois C'est d'avoir pris des points de vue extérieurs Ça permet de voir un petit peu Comment ça se passe Parce que vous à la GoPro Vous vous rendez pas compte Que le DVR Il penche vachement Mide rien Ça reste des passages assez techniques Et puis avec les points de vue extérieurs On s'en rend bien compte Donc merci à tous ceux qui filment Et qui prennent le temps De m'envoyer des vidéos Merci beaucoup Ça rajoute vraiment un gros plus de vidéos Donc n'hésitez pas Bon ici au bout de la ligne droite Je vais me mettre à bloc On voit Je suis à 198 Pour repasser devant Les deux coureurs Avec qui j'étais Parce qu'en fait Ils sont plus rapides que moi Dans les passages techniques Donc c'est plus intéressant pour moi D'être devant eux Et de les ralentir Tout simplement Donc je profite du passage physique Pour passer devant eux Tout simplement Et tout simplement Les gêner sur la suite Tout simplement Voilà C'est la stratégie que j'adopte Quand t'es mauvais Techniquement Ça évite De tout simplement Se faire doubler Mais bon Forcément Regardez Directement Le dossard numéro 4 Tente de me doubler Bon je vais pas le laisser faire Et puis je vais essayer De garder ma place Tout simplement Parce que Pour l'instant Je suis 16ème Pendant la course Je savais que j'étais à peu près 15ème Dans l'ordre d'idée Mais Comme je vous l'ai dit au début Moi mon but C'est vraiment De faire la meilleure place possible Bon je vais finir ce 3ème tour En 7 minutes 10 C'est à dire exactement Le même temps Que le tour précédent Alors j'ai perdu Quelques places Encore une fois Pendant ce tour Là en l'occurrence Le coureur qui vient de me doubler C'est celui qui avait cassé son vélo Au tour précédent Donc bon C'est pas non plus une défaite Que de me faire doubler Dorénavant je suis 20ème Effectivement Je me suis pas mal fait doubler d'ailleurs J'ai perdu 4 places depuis tout à l'heure Mais bon Moi j'ai continué à mon rythme Moi j'ai mis exactement Le même temps qu'au tour précédent Donc j'ai pas à m'en vouloir C'est pas moi qui me suis écrasé C'est les autres coureurs Qui ont roulé plus vite Voilà Tout simplement C'est comme ça Et c'est pas grave Moi ce qui compte C'est que je réussisse à tenir mon rythme Parce que c'est mon premier cyclocross Que je fais on va dire réellement Donc le but c'est de trouver mon rythme De savoir comment je suis capable De me gérer Et puis comme vous pouvez voir Avec le point de vue extérieur Les 4 coureurs qui sont donc Devant moi Sont vraiment pas loin Alors à la GoPro On a l'impression Qu'ils sont beaucoup plus loin Mais dès qu'on a des points de vue extérieurs On se rend mieux compte de la distance Et puis moi dans la vraie vie Je me rends compte Qu'ils sont pas si loin que ça Donc ça reste motivant T'as envie de revenir Et puis tu fais tout possible Pour revenir tout simplement Il faut savoir que sur les planches aussi Je pense que je suis assez efficace Pour certains vous me dites Que je remonte trop tard sur le vélo Mais à chaque fois que je suis en duel Au passage des planches Je suis toujours plus rapide que les autres Donc je pense que c'est quelque chose Que je suis plutôt doué On va dire Ou du moins Même si ça fait vachement monter mon coeur Bah je suis rapide Mais je pense que c'est le bon Mais on va dire On va dire A l'absunل On va dire 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bon, on va accélérer. Là, on arrive à 42 minutes sur la course. Donc là, on est quasi à la fin. Il me reste à peu près deux tours à parcourir. Et là, pour le coup, je laisse passer un coureur parce que je croyais que c'était les premiers. Alors, le coureur en bleu du club de Saint-Brévin comme moi, il m'a littéralement mis un tour. C'est le premier de la course. Mais le coureur en noir, ce que je ne savais pas, c'est qu'il est dans ma course. En fait, il ne fallait pas que je laisse passer gratuitement. Il fait partie de ma course. Donc, je vais essayer de le rattraper directement et je vais y arriver. Il faut savoir que sur les deux tours suivants, j'ai mis 7 minutes 10. Ça veut dire que sur le tour 2, 3, 4, 5, 6, j'ai mis 7 minutes 10. Donc, j'ai vraiment été très très régulier. Et sincèrement, voilà. Bon, là, j'en passe le coureur, comme je vous avais dit. J'ai été très régulier sur cette course-là. Ce n'est pas moi qui ai ralenti au fil de la course et qui ai perdu des places. C'est vraiment les autres qui ont accéléré. Moi, j'ai vraiment toujours gardé le même rythme. Donc, je ne peux pas m'en vouloir. Moi, j'ai fait ma course. Je suis parti bien placé. Je suis parti 13e. Ici, je suis 23e. L'objectif, ça va être de garder ma place jusqu'à l'arrivée. Là, il me reste un tour et demi à parcourir. Pour le coup, je n'ai pas à m'en vouloir. J'ai bien géré ma course. J'ai fait 184 de moyenne aujourd'hui. C'est une moyenne qui est assez haute, pour certains, vous allez me dire. Mais moi, c'est une moyenne qui est donc normale. On va dire que c'est une moyenne très bonne. C'est une moyenne qui signifie que j'ai fait la course parfaite vis-à-vis de mon cœur. Ça veut dire que vis-à-vis de mon entraînement, mon cœur n'est pas capable de monter plus haut actuellement. C'est clair et net. J'ai tout donné. Je n'ai eu aucun problème technique. Je n'ai eu aucun problème physique. Pour l'instant, j'ai toujours mon EXS, mon vieux vélo. Très bientôt, je vais recevoir mon Yadigo. Vous allez le voir. Je l'ai déjà reçu à l'heure où je vous tourne la vidéo. Mais le jour de cette course-là, je ne l'avais pas encore reçu, tout simplement. Donc là, l'objectif, ça va être de rouler plus vite pour ne pas me faire doubler par le coureur qui est juste derrière moi, effectivement. Mais il faut quand même savoir que sur l'avant-dernier tour, donc le septième des huit tours que j'aurais parcouru, je vais mettre 7 minutes 40. C'est-à-dire que là, par contre, j'ai explosé. Donc le tour que vous êtes en train de voir là, c'est le tour que j'ai fait le plus lent de toute la cour. Parce que le huitième tour, je vais repasser à 7 minutes 10. Donc là, c'est vraiment un tour où j'ai un petit peu explosé. On voit d'ailleurs dans la côte là, je n'avance à rien. On voit que je suis en train de me battre avec mon vélo. Clairement, j'ai du mal. J'ai un peu de mal. Là, ça a été dur physiquement. Heureusement, il y a eu beaucoup, beaucoup d'encouragement. Moi, ça m'a énormément aidé au niveau moral. Parce que là, j'étais 24e. 24e, ce n'est pas non plus très fameux. Ça reste une place raisonnable, mais c'est surtout une place que je mérite, tout simplement. On va dire que c'est ma place, tout simplement. Et l'objectif, ça va être, au fil de la saison, d'améliorer ce résultat. Et puis, c'est ce que je vais faire. Vous allez le voir dans les prochaines vidéos. Mais ici, c'est vraiment le moment où je vais m'écrouler. Là, je laisse passer encore une fois un autre coureur qui a un tour d'avance. Lui, je pense qu'il était deuxième. Et puis, voilà. C'est une course qui s'est bien passée pour moi. Et on va attaquer directement pour la vidéo le dernier tour qui va être intense. Donc, on attaque la moitié du dernier tour ensemble, tout simplement parce qu'il va se passer quelque chose ici. C'est qu'il y a un coureur qui va revenir sur moi. Et puis, moi, là, je suis 24e et je n'ai vraiment pas envie de... Oh là là là, je galère dans la côte. Je pense qu'en fait, ici, j'ai déchaussé. J'avais un problème avec ma pédale. J'ai changé entre-temps, mais j'ai déchaussé. Du coup, ça m'a bloqué dans la côte. Donc, ce que je vous disais, c'est que le coureur en bleu, juste à côté de moi de ma school, me double. Et je ne veux pas qu'il me double. Donc, je me replace devant directement. Je suis à 200 ici. Donc, ça veut dire que là, je me mets minable. 200, c'est énorme. Je me suis mis minable pour pas qu'il me passe avant le parti technique, tout simplement. Comme tout à l'heure, la même stratégie. Il faut que je rentre dans la partie technique devant les autres coureurs pour pouvoir les ralentir et qu'ils ne puissent pas me doubler, tout simplement. Donc, voilà la stratégie que j'adopte. Et en fait, pendant ce tour-là, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, je vais mettre 7 minutes 10. C'est-à-dire que je vais mettre le même temps que d'habitude, alors que j'avais l'impression de pas aller vite du tout. J'avais l'impression d'être rincé. J'étais complètement mort. J'étais fatigué. J'étais fatigué de cette première course. Là, je suis arrondi à 51 minutes. Moi, je vais finir la course en 55 minutes. Et en fait, je vais me battre avec le coureur des matchs cool qui est derrière moi jusqu'à la fin. Il va être derrière moi. Il va tout le temps, dans tous les virages, essayer de me doubler. Alors, vous n'allez pas voir à la GoPro, parce que la GoPro filme devant et pas sur les côtés. Mais à chaque fois, il forçait dans les virages pour essayer de me doubler. Et il avait raison. C'est comme ça qu'il faut faire. Et du coup, moi, je ne voulais pas me faire de pierre une place. Alors que là, ça faisait presque un tour que je ne m'étais pas fait doubler. J'avais fait un tour, je suis 24ème. Et je ne voulais pas passer 25ème juste avant la fin. Donc là, j'ai tout donné. Clairement, je me suis mis minable de chez minable jusqu'à l'arrivée. Et j'ai même adopté une stratégie, la stratégie de l'enfer. C'est-à-dire que dans les virages comme ça, je ralentissais de ouf. Parce que, regardez, là, j'avance vraiment pas vite. Là, je ne sais pas à quelle vitesse je vais, mais c'est scandaleusement lent. Et en fait, ma stratégie, c'était que je suis tellement à bloc. Je suis tellement mort de fatigue que dans les passages comme ces virages-ci, où l'autre courant ne peut pas me doubler. C'est impossible, il n'y a pas de la place. Eh bien, je ralentissais le plus possible pour faire descendre mon cœur. Parce que je savais qu'à l'arrivée, il y avait une grande partie roulante. Et que là, il va falloir embrayer. Donc ce que je faisais dans les parties où j'étais sûr à 100% que l'autre rouleur ne pouvait pas me doubler. Je ralentissais au max. Et là, j'ai vraiment fait mon fumier. Là, clairement, j'ai été un... Je me suis très mal comporté vis-à-vis de l'autre. Enfin, ça a été ma stratégie. En fait, là, on voit que je suis très très lent. C'est scandaleusement lent. Mais c'est super drôle à voir parce que du coup, dans toutes les parties où il peut me doubler, j'attaque. J'attaque, j'en mets toute ma force, tout ce qui me reste. Et dans tous les virages où il ne peut pas me doubler, je ralentis, je récupère un max. Et dès que ça relance, bam, je relance parce que j'ai récupéré. Et l'autre coureur ne peut rien faire. Il est bloqué. Et puis là, je vais faire ça jusqu'à temps qu'on arrive dans la dernière côte du parcours. Donc là, boum, passage où il peut me doubler, je relance à fond. Et là, on arrive dans un petit coup de cul. Et vous allez voir que je vais la monter scandaleusement lentement. Donc là, on peut voir que je n'ai jamais été aussi lent à monter ce passage-là. Au point que le coureur derrière moi est tombé de lenteur. Alors, ce n'était pas voulu, ça, par contre. Mon but, là, c'était de rattaquer ici et d'arriver, du coup, devant lui sur la ligne d'arrivée. Mais il est tombé de lenteur, je crois qu'il a posé pied à terre. Et du coup, il n'y a pas eu bataille dans cette ligne droite d'arrivée pour cette place. D'ailleurs, je m'excuse de t'avoir fait tomber, je n'ai vraiment pas fait exprès. J'ai fait mon sprint tout seul parce que je ne savais pas qu'il était tombé, tout simplement. Et là, j'arrive, après cette course-là, j'étais rincé mort. Donc, je vous remercie d'avoir donné la vidéo. Je vous laisse avec le Quentin du passé, tout simplement, qui, voilà, on discute avec le gars. Je vous laisse avec le Quentin du passé, et puis, il va débriefer avec vous un petit peu tout ça. Je t'ai un peu cassé les couilles, le dernier tour. Non, mais t'inquiète. Allez, on va, je vois. C'est ça où tu me battais. C'est ça où tu me battais. C'est ça où tu m'attras, ça y est. C'est ça où tu me battais. C'était ça où tu me battais. C'est ça où tu me двух te battais, c'est ce qui te battais. Sous-titrage FR ?